Des affluences dans les antennes de l'Agence nationale des transports terrestres depuis quelques jours. Des milliers de plaques, des engins à deux roues qui dorment depuis des années sont désormais recherchés par leurs propriétaires. L'on constate aussi de nouveaux cas de dépôt de dossiers pour l'établissement des plaques et des cas de mutation. Tout ceci suite à la nouvelle repression musclée annoncée par la police républicaine qui démarre le 1er mars 2024 prochain. Ici, nous sommes à Porte-Nouveau, antenne régionale de l'ANAT, de l'Eumé et du Plateau. Ce que vous constatez, c'est parce que la police a lancé une répression des motos non immatriculés qui sont venus maintenant pour pouvoir immatriculer leurs motos. Pour répondre à cette préoccupation, nous avons mis en place plusieurs mesures pour pouvoir répondre diligently à cette répression annoncée par la police. Dans la foulée, nous pouvons vous rassurer que nous faisons les matriculations désormais en moins de 24 heures. En dehors de ça, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour recevoir les usagers les week-ends. Et là, nous travaillons les samedis de 9h à 14h, toujours pour que ceux qui, peut-être ma foi, sont occupés dans la semaine, les fonctionnaires, tous ceux qui sont pris d'une manière ou d'une autre, dans la semaine, puissent passer les samedis de 9h à 14h pour qu'on puisse les recevoir et leur donner satisfaction. Pour les déposants des plaques qui dorment dans les locaux de l'ANAT et pour les nouveaux qui veulent faire des dépôts de dossiers, le chef d'antenne de l'ANAT de l'Eumé du Plateau lance des appels. Et nous profitons de l'occasion pour inviter ceux qui ont déjà déposé les dossiers. Vous aurez le temps de le constater tout à l'heure, des milliers de plaques sont immatriculées depuis des années, des mois, des semaines et qui sont stockées dans nos locaux. Et que les usagers ne viennent pas chercher. C'est le moment de les inviter à venir chercher ces plaques qui dorment dans nos locaux. Ceux qui n'ont pas encore déposé, ceux qui n'ont pas encore déposé leur demande d'immatriculation, je les invite aussi à ne pas attendre la dernière minute avant de commencer par courrier. Pour faciliter la tâche aux populations riveraines qui sont loin de Porte-Nouveau, dans le cadre de dépôts de dossiers de retrait des plaques, les responsables de l'ANAT proposent des perspectives. Dans une logique de rapprocher le service public des populations, des usagers, nous sommes rentrés en contact avec certains maires. Nous avons voulu créer certains pôles au niveau de certaines régions. Si nous prenons le plateau, nous avons voulu installer un point focal au niveau de la mairie de Poubet. Dans la vallée de Louemé, vous savez, ça fait Bonou, Danbo, Agégué, Adjoun, autrefois. Nous avons voulu avoir un point focal au niveau de Adjoun pour desservir ces milieux-là. Une chose est de remplir toutes les conditions pour déposer les dossiers de l'établissement des plaques, des engins à deux roues. L'autre chose est de les retirer en un temps raisonnable, vivement que chacun se mette en règle avant le démarrage effectif de cette repression annoncée par la police républicaine qui débute le 1er mars 2024.